Salut à tous, j'espère que vous allez bien et je vous propose qu'on se retrouve pour ma nouvelle version du point lecture qui sera en fait un point mensuel sur mes lectures du mois, point lecture mensuelle et lecture du mois, ça attaque fort. Oui, alors je ne vais pas m'étendre sur pourquoi parce que quand cette vidéo sera publiée, vous aurez normalement vu le vlog qui vous explique un petit peu les changements de la chaîne. Donc voilà, ce que je vous propose parce qu'il y a quand même 7 livres je crois, c'est qu'on enchaîne et que je commence tout de suite par le premier livre. Voilà, que je vous mets ici parce que c'est un livre que j'ai écouté sur Audible, le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Donc là, je ne donne pas de maison d'édition en l'occurrence, qui est un livre que j'ai pas mal aimé écouter honnêtement. Je pense qu'on prend plus plaisir à le lire pour avoir déjà lu du Virginie Grimaldi. Elle a une plume qui est particulièrement agréable et je pense que j'aurais monté un petit peu la note à l'écrit, mais j'ai quand même passé un bon moment. Donc c'est l'histoire de trois femmes et vous allez m'excuser, je vous en supplie pour les prénoms parce que je l'ai écouté début septembre et que nous sommes début octobre. J'ai tout oublié, on ne déroge pas aux habitudes. En tout cas, c'est l'histoire de trois femmes qui vont faire une croisière autour du monde pendant trois mois. La première a passé sa vie à suivre ce que voulait son mari et surtout à subir le fait d'être trompée. Et elle arrive, elle a une quarantaine d'années, ses filles sont grandes maintenant, elles sont adultes et elles-mêmes, ses filles, l'ont poussée à prendre son indépendance, à quitter son mari. Et donc le jour de l'anniversaire de celui-ci, elle lui laisse juste un mot. Elle invite tout le monde, copains, famille et elle laisse juste un mot en lui disant je te quitte, voilà, au revoir, merci. Et on la retrouve donc sur cette croisière où elle va croiser une femme qui est plus âgée, qui est presque en retraite et qui s'est fâchée avec son compagnon de toujours et qui est un peu au bord de la dépression, phobique, voilà. Et une troisième jeune femme qui est plus jeune qu'elle, qui a 25 ans à peu près, qui a vécu des années de surpoids, d'obésité et qui s'est fait opérer, c'est une slive je crois. Et donc a perdu beaucoup de poids, maintenant un physique qu'elle aime beaucoup plus, elle est mieux avec elle-même. Et son but, c'est de se taper un mec, je vous le dis tel quel, de se taper un mec à chaque escale. Puisque oui, elles vont visiter plein d'endroits. On part de Marseille, mais on va faire le tour du monde. Et c'est une des premières choses que j'ai adoré dans le roman, c'est que j'ai vraiment, vraiment réussi à voyager. Et là, c'est peut-être le côté écoute, parce qu'on me racontait des paysages et du coup, je les visualisais aussi. Ça, c'est vraiment le point positif. L'histoire d'amitié de ces trois femmes, elle est bien aussi, parce qu'elles se soutiennent. Elles se projettent aussi dans le futur, c'est-à-dire à garder des liens. Mais ça va un petit peu vite quand même, surtout avec la plus jeune, qui n'est pas vraiment dans le même délire. Donc du coup, j'étais un petit peu ennuyée parfois par leur proximité, qui finalement en trois mois, m'a laissé un peu sur la surprise. Mais en tout cas, on passe un agréable moment de lecture. Je pense que pour l'été, c'est parfait, parce qu'il y a des endroits où il fait plutôt très chaud. Et on parle pas mal de plages. Et il y a bien sûr les liens amicaux, mais aussi les liens amoureux, les liens parentaux. Donc voilà, il se passe plein de choses. Le boulot aussi, tout est abordé, c'est la vie. Et ensuite, j'ai terminé une trilogie avec Illy, en lecture commune. Grisha 3 de Lake Bordugo. Donc c'est l'oiseau de feu chez Milan. Alors là, comment vous en parler sans vous spoiler ? Grisha. Grisha, donc ça se passe avant Six. C'est l'histoire de Alina et Mal, deux orphelins, qui ont grandi dès le premier tome. Et qui sont tous les deux dans l'armée, à l'époque où il y avait la première et la seconde armée. Par contre, tous les deux sont des civils, ne sont pas Grisha. Et puis, finalement, en arrivant, on va dire, au palais de Ravka, et dans l'école des Grisha, ils vont se rendre compte qu'Alina, en fait, est une Grisha, mais qu'elle l'a enfouie en elle, pour des raisons que je ne vous donnerai pas. Du coup, est en place, dans le pays rafkan, un roi, son épouse, ses deux enfants. Roi qui a déjà un fils en âge de penser le prendre sa suite, voilà. Et puis, il y a le Darkling, qui est un personnage très sombre, qui veut sa part de pouvoir, et qui se rend compte qu'Alina a une grande magie en elle, insoupçonnée, qu'elle-même n'imagine pas du tout, et n'arrive pas à croire au début. Et il va tenter de la convaincre qu'elle peut sauver le pays rafkan, parce qu'en fait, il est divisé en deux, ce pays. Il y a une frontière qu'on appelle le Fold, et qui est en fait une frontière entre l'Ouest et l'Est, absolument créée, on ne sait comment, mais remplie de créatures... Yerque ! Des créatures ailées, de magie noire, quand on pourrait apparenter à ça. C'est un brouillard, et du coup, c'est un problème, parce que l'Ouest et l'Est ne peuvent pas du tout communiquer. Et le Darkling voit en Alina une possibilité, parce qu'elle est invocatrice de lumière, de ramener la lumière sur cette partie de rafkan. De rafkan, enfin, c'est un peu compliqué, ces noms qui n'existent pas. Donc, nous sommes dans de la fantasy, déjà, on est dans le Grishaverse, première saga que Leif Bardugo avait publiée avant Six, mais qui n'avait pas fonctionné dans un premier temps, et qui, là, semble plutôt bien roulée, même si, moi, à mon sens, elle est moins bonne que Six. Et je suis en train de lire King, et je pense qu'elle sera aussi moins bonne que King. Mais, c'est un peu normal, c'est une progression dans l'écriture. Et je dis beaucoup ce que fait Leif Bardugo. Donc, dans ce tome-là, en fait, qui clôt la saga, franchement, c'est mon préféré. C'est vraiment celui que j'ai le plus aimé. Je pense qu'elle a aussi évolué en écrivant le troisième. Dans le second, Alina est un petit peu insupportable pour moi. Elle a été insupportable. Mal est beaucoup laissée de côté. Et là, en fait, on la retrouve. Elle reprend son caractère de départ. Elle redevient battante, alors qu'il vit des trucs super durs. Et mal aussi à un comportement que je trouve... C'est pas héroïque, parce que c'est pas un héros mal. Enfin, c'est plutôt l'anti-héros. Enfin, je le vois, moi, je le vois plutôt comme ça. Mais il a des réactions tellement belles qu'il y en a certaines que j'ai voulu noter. Parce que, voilà, il y avait des phrases qui étaient très, très bien tournées. En résumé, si vous n'avez pas encore commencé à lire dans l'univers du Grishaverse, je pense qu'il est mieux de commencer par Grisha, d'aller vers Six et ensuite King. Sinon, vous allez vous spoiler. Alors, moi, ça n'a pas été très grave parce que j'ai fait Six Grisha. Mais, voilà, oui, il y a des choses que, du coup, on se dit, ah, bah oui, donc forcément, lui ou elle, il ne meurt pas. Donc, c'est un peu bête. En tout cas, si vous ne l'avez pas lu, moi, je vous conseille vraiment cet univers. C'est un univers de dingue. C'est, en fait... Je ne sais pas si on va le voir sur celui-ci. Sinon, je voulais vous montrer si... Si, si, non. Vous avez un petit bout de tous les territoires. Effectivement, on a plus Ravka et les Vjardanes au-dessus. Et il y a aussi les Kerches pour celui dans Six, surtout. Mais il y a aussi d'autres... Les Choux, bref, d'autres territoires. Et, voilà, c'est une plongée directe dans cet univers qui est plus simple aussi parce qu'il y a beaucoup plus de dialogues. C'est moins dense que Six et moins dense que King. Donc, suivant votre âge, ça peut être très, très bien de commencer dans l'ordre. En tout cas, il faut lire la F-part du coup. Vraiment, vraiment. Le troisième que j'ai lu, c'est aussi une surprise pour moi, déjà, de l'avoir lu. Mais, surtout, de l'avoir énormément aimé. Je pense qu'on n'est pas long du coup de cœur. Il s'agit de Ashes Falling for the Sky de Nîmes Dormanné-Mathieu Guibé publié chez Albain Michel. Alors, pourquoi je suis surprise de l'avoir lu ? Parce que j'ai des copines qui sont très convaincantes et qui m'ont dit « Si, 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 tu peux aimer, etc. C'est trop bien, Sheez. » Ok. Sauf que, je le dis en toute franchise, j'ai aucune honte là-dessus. Et voilà. J'aime énormément ce que fait Mathieu Guibé. Si vous me suivez sur la chaîne depuis les débuts, vous avez sûrement vu passer Elvira ou d'autres Tragedy Circus, enfin, ce qu'il fait avec aussi Cécile. J'aime énormément Le Chat Noir. Bref. Du coup, mais, 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 j'avoue que toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir autour de Nîmes ne me donnaient pas du tout envie de lire des romans qu'elle ait écrits ou qu'elle ait co-écrits. Le fait est que, du coup, je me suis dit « Bon, il y a Mathieu. Il y a l'écriture de Mathieu. » Et j'ai bien fait parce que le résumé, en plus, je ne me tentais pas non plus que ça. Ça fait très romance, très cliché. Je me voyais repartie dans « Bah ouais, pour le coup, en plus, Nîmes en a tellement parlé sur sa chaîne dans « After ». Et à mon avis, c'est la volonté des auteurs. sauf qu'on évite tous les écailles. Alors, c'est quoi l'histoire ? C'est l'histoire de Ash et de Sky. Sky est une jeune fille qui vient de rentrer à la fac qui était avec un mec depuis longtemps. Mais ça s'est visiblement très mal terminé. Mais au début, on ne mesure pas à quel point. Et Ash, lui, c'est quelqu'un d'abîmé. absolument... Je ne sais pas si on peut dire qu'il est dans l'autodestruction, mais en tout cas, pas loin. Il est vraiment... Il est éteint. Il est éteint. Donc, c'est quoi sa vie ? C'est un mec qui sort en boîte, qui se tape une fille différente toutes les fois qu'il sort. Il va à la fac, mais il ne sait pas trop pourquoi. Il n'a plus vraiment de famille. Par contre, il bosse. Il bosse dans un espèce de resto de diner, enfin, ce qu'on peut trouver aux Etats-Unis. Puisque oui, ça se passe aux Etats-Unis, pas en France. Et il va découvrir Sky et ils ont failli coucher ensemble. mais le fait est que ça ne va pas se faire. Et qu'en fait, ils vont se rapprocher et ils vont se trouver des atomes crochus, devenir amis et peut-être plus. Mais ça, je vous laisse le découvrir. Et honnêtement, c'est une histoire qui est très belle parce que je ne soupçonnais pas au début la dureté des vies qu'ils avaient eues. Enfin, H un peu plus. Mais en tout cas, Sky, pas du tout. Et je me suis surprise à chialer en fait. Plusieurs fois. Et surtout à me dire mais non, en fait, il va se passer ça et qu'il se passe complètement autre chose. Donc, voilà. C'est ça et je trouve que c'est là où ils ont réussi leur job d'auteur. C'est que du coup, on n'a pas l'impression de relire encore une éternelle romance entre deux étudiants. un qui est cassé, l'autre qui ne l'est pas vraiment mais qui pourrait se brûler à son contact. C'était la crainte du début. Ce n'est pas du tout ça. C'est un roman touchant. C'est un roman où il y a vraiment une synchronisation entre les deux écritures. Je pensais que c'était un chapitre chacun et en fait, je pense que pas du tout. Il y a un mélange des plumes. Il y a un vrai travail. C'est aussi l'histoire d'ados qui ont été abîmés par la vie, par leur entourage et qui du coup n'arrivent plus à faire confiance et qui vont utiliser à bon escient leur souffrance pour essayer de se reconstruire, de retrouver le sourire, etc. Et c'est hyper positif. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas drôle si on veut qu'il y ait un deuxième tome puisqu'il y a un deuxième tome. C'est qu'à la fin, il se passe un truc et donc, on n'est pas du tout dans un happy end et je ne sens pas venir non plus dans le deux. Mais voilà, c'est un très beau roman et j'ai hâte de lire le deuxième. Donc, si vous hésitiez comme moi pour d'autres raisons ou les mêmes, peu importe, franchement, allez-y. Je comprends mais vraiment les très très bons avis. Alors, le livre suivant que je vais vous mettre en miniature ici parce que je suis une flemmarde et qu'il est encore dans tout ce que j'ai acheté au salon entre les mondes organisé par Jean-Luc Marc-Castel et là, je fais un aparté. Si vous n'êtes jamais allé à Aurillac en septembre pour ce salon, allez-y l'année prochaine. C'est juste du bonheur. Voilà. Mais je l'ai déjà pas mal dit. Donc, c'est la nouvelle de Cassandra O'Donnell publiée chez Flammarion Jeunesse. On est vraiment dans de la jeunesse. C'est-à-dire, pour moi, c'est pour un public de 8-10 ans et c'est vraiment adapté à ce public-là. Donc, on va suivre l'histoire de Aya qui vient de... Je cherche le nom du pays superbe. Un d'Alep. Enfin, d'Alep, de Syrie en tout cas. Parce qu'elle parle d'Alep à un moment qui vient de Syrie et donc qui est considérée comme migrante. Elle arrive avec sa famille dans un petit village breton et je vous laisse imaginer qu'à l'école, elle ne parle pas très bien français. Donc, il y a des enfants qui la rejettent totalement. On est absolument dans le racisme, dans la peur de la différence, dans la peur de ce qu'on ne connaît pas, tous ces comportements-là et que dans le village, ses parents occupent une maison parce qu'il faut avouer que c'est quand même une famille, parmi les familles de migrants, qui est privilégiée. Ils connaissaient une personne qui vivait dans ce petit village qui leur laisse cette maison pour se reconstruire et pour surtout s'intégrer. et ça, honnêtement, il n'y en a même pas un pour cent qui vivent ça. Donc, il y a bien ce côté privilège quand même malgré toutes les atrocités qu'ils ont connues. Il y a aussi toutes les réactions du village qui ne comprend pas qu'avec toute la misère qu'il y a en France, on puisse encore accueillir des migrants. Et nous, on suit la famille de Gabriel qui est un jeune garçon. Il est en CM2, je crois, donc il a une dizaine d'années, qui va être dans la classe d'Aïa et qui, lui, va l'accueillir en fait à bras ouverts parce que sa grand-mère et ses parents, donc sa grand-mère vit avec eux, ont eu une éducation beaucoup plus ouverte. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce roman. Je ne peux pas vous en dire plus. Il fait de mémoire 120-130 pages. Donc, je vais vite vers le spoil. L'important, c'est de le lire. Soit pour vous, soit pour vos enfants. Je pense que ça peut parler à tout âge. Ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'effectivement, voilà, on respecte et Cassandra, surtout, respecte l'âge de ses lecteurs de la cible première, 8-10 ans, en n'allant pas trop loin dans les difficultés, mais suffisamment pour décrire des cauchemars, par exemple, sans rentrer dans le détail, mais que cette petite fille, elle fait des cauchemars parce qu'elle a vu l'horreur. Elle a vu l'horreur sur Terre. Donc, il y a ce respect-là du public visé et aussi, quand même, du contexte. Rien n'est, rien n'est diminué. Simplement, les mots sont bien choisis pour que ça ne heurte pas trop, juste que ça fasse réfléchir. Et je pense que ça fait effectivement réfléchir sur tout le lien avec la famille de Gabriel qui est important pour comprendre ce qui peut justement faire qu'un enfant et sa famille vont être dans l'acceptation. D'où leur vient cette humanité, cette ouverture d'esprit ? Voilà. Comment ils arrivent ensemble, là, finalement, faire que Aya et sa famille vont s'intégrer ? C'est un roman qui est très touchant. Je sais qu'il tient au cœur de Cassandra. On en parlait au salon Entre les Mondes et je suis vraiment ravie de l'avoir lu. Je pense qu'elle a vraiment réussi son challenge. Il faut lire la nouvelle. Vraiment, il faut le lire ou le faire lire peu importe. C'est un premier pas vers ces débats d'actualité que sont les réfugiés, les migrants et vers le racisme en général. Alors là, on change complètement de genre puisque je vais vous parler de Lux, le tome 3, Jennifer L. Armantrout et c'est aussi un audible et que, pareil, je vais avoir du mal parce que je ne dois pas vous spoiler. on arrive quand même à pas mal de pages de l'histoire. Lux, oui, je n'ai pas fini encore cette trilogie mais du coup, je l'avance et je suis très contente. Alors déjà, j'ai énormément aimé mais comme pratiquement tous les Jennifer L. Armantrout, surtout dans le fantastique. qui vient de perdre son père qui vient de perdre son père et qui déménage avec sa mère en Virginie, occidentale, comme moi, alors qu'à la base, elle venait de Californie, en tout cas d'un état où il fait super chaud et là, elle arrive, il fait super froid. C'est une blogueuse qui adore la lecture, qui adore tenir son blog en suivre d'autres. Je pense que vous connaissez le principe. et elle va habiter à côté d'une fratrie qui est quand même un petit peu particulière. Elle va tout d'abord très bien s'entendre avec Dee qui est jumelle avec Damon. Un beau brun ténébreux que Katie a beaucoup de mal à cerner au départ. Elle est très protecteur avec sa sœur. Mais bon, elle devient une meilleure amie, il n'y a pas de soucis là-dessus. Et puis, Katie va comprendre qu'en fait, ce ne sont pas réellement des humains. Mais je ne vais pas vous dire ce qu'ils sont. Sinon, on perd l'intérêt si vous n'avez pas lu le 1 ni le 2. Et il va arriver plein, plein, plein d'aventures. Et dans ce tome 3, des relations vont beaucoup évoluer. Notamment celle de Dee et de Katie. Celle de Dee et de Damon. Et on est à la recherche d'une personne C'est compliqué de ne pas vous spoiler. D'une personne qu'un être proche de Dee et Damon veut retrouver. Et donc, c'est un petit peu la quête de ce troisième tome. Arrive à savoir où elle est exactement et aller la sauver. Et autour de ça, bien sûr, l'histoire autour de ces êtres qui ne sont pas humains, avec cette humaine et ce qui se passe au lycée. Enfin bref, on a un mélange en fait entre la vie réelle, la vie des lycéens, balle de promo et autres aux Etats-Unis et ce monde fantastique qui vient se greffer. Et en fait, ça se lit tout seul mais ça s'écoute aussi tout seul. C'est tout le temps dans l'action. C'est... En même temps, en plus, quand on a été blogueur, c'est mon cas en tout cas et je pense que YouTube, on n'est pas non plus très loin, ça parle de bouquins, de chroniques à faire, de commentaires et tout. Donc, on est déjà avec cette fille. Enfin, moi, je suis en empathie avec elle dès le début. J'aime bien son caractère parce qu'elle ne se laisse pas faire. Franchement, elle est assez warrior pour le coup et même si elle tombe, elle se relève, elle vit des trucs vraiment pas cool. En plus, elle doit tout cacher à sa mère qui ne doit pas être mise dans le secret. Et voilà. Et pour moi, Lux, c'est des petits bonbons qui font du bien et j'espère que je vais mettre moins de temps à passer au 4 que j'ai mis de temps à lire le 3 suite aux 2. Je crois que j'ai laissé 2 ans. Bref, je vous conseille vraiment, vraiment cette saga de Jennifer L. Armandtrout. Et puis, vous avez aussi Half-Bott qui est sorti mais celle-ci, elle est très, très bien aussi. Vraiment. Dans mes lectures chouchous du mois, j'ai lu le quatrième tome de Sherlock, Lupin et moi, La cathédrale de la peur donc de Irene Adler publiée chez Alba Michel. Je vais vous faire une vidéo dédiée cette saga donc j'en parle très très vite. Pour rappel, c'est l'histoire de Irene Adler qui est un personnage inventé par Conan Doyle dans une nouvelle de son personnage Sherlock Holmes. Mais là, c'est l'héroïne. Elle a une douzaine d'années et elle écrit comme on écrirait à un journal. Dans le premier tome, ça rencontre avec Sherlock Holmes et Arsène Lupin, le fameux voleur, le fameux enquêteur très bizarre. Donc là, dans ce tome, en fait, les Adlers vont revenir en France. Pourquoi ? Ils étaient partis suite aux guerres napoléoniennes. Ils s'étaient exilés en Angleterre et là, il y a encore des émeutes notamment dans Paris donc ils partent à Évreux mais ils reviennent en France sauf qu'une nouvelle aventure va se présenter et que Irene va avoir besoin de Lupin et de Sherlock et ils ne sont jamais loin même si on n'est pas à l'époque des mails et des textos ils arrivent quand même vachement vite peut-être même plus vite que parfois les réponses à mes textos honnêtement. C'est une saga jeunesse mais qui moi me va très bien parce que oui ça se lit vite c'est jamais très épais 280 pages mais en même temps il y a une plume il y a des mots un peu recherchés et surtout de tom en tom je trouve qu'on avance en qualité puisqu'eux aussi ils prennent de l'âge c'est un peu ce que j'aime dire c'est un peu du Harry Potterisme si je peux trouver cette expression là où justement les personnages évoluent de tom en tom et voilà je vous en dirai pas plus je me réserve cette vidéo et puis celle-ci elle commence à être déjà bien très très bien longue bien longue donc voilà en tout cas lisez Sherlock Lupin et moi ou si vous m'avez laissé des commentaires en me disant il faut que je lise le 2 ou le 3 oui allez-y là on est au 7ème sortie donc même moi je suis en retard et enfin j'ai lu d'encre de verre et d'acier de Gwendolyn Clare publié chez l'humaine c'est le premier tome et voilà ça ne l'a pas du tout fait avec moi vraiment pas donc on suit Elsa qui est Veldanienne donc c'est un un monde on pourrait dire presque un monde de fantaisie qui a été scripté en partie par un monsieur qui s'appelle Montaigne et par sa maman qui est scriptologue elle-même est scriptologue qu'est-ce que la scriptologie donc dans cet univers-là la scriptologie c'est justement des personnes qui vont pouvoir comme on coderait pour un ordinateur pour faire un site web ou autre qui vont scripter pour créer des mondes des portails mais dans dans ce dans cet univers on ne va pas rester longtemps parce que Jumi la mère d'Elsa va être kidnappée et donc Elsa se retrouve seule et se dit qu'il faut qu'elle retrouve sa mère c'est bien le but de l'histoire du coup ça se passe au 19ème 19ème siècle pardon elle va prendre un portail et essayer de retrouver Montaigne justement celui qui a aidé à à écrire le livre-monde dans lequel tout est scripté mais quand elle arrive ce fameux montagnet est étendu par terre mort et sa maison brûle et elle n'arrive pas à récupérer le livre-monde donc elle va voir le mentor de sa mère qui vit en Hollande à Amsterdam pour qu'il l'aide et lui il veut absolument la mettre en sécurité et il l'emmène à Pisa donc en Italie une Italie qui est divisée en quatre où il y a des guerres intestines bref on n'est pas à notre époque mais on est quand même dans un une Europe alternative je dirais donc elle va aller à Pisa rencontrer d'autres aliénés oui parce que les scriptologues les mécaniciens et les alchimistes sont des aliénés et je crois qu'on a été coupés je disais donc qu'elle va être emmenée dans ce qui s'appelle une école pour aliénés donc les scriptologues les mécaniciens et les alchimistes et elle va rester là-bas pour être protégée alors dit comme ça ça paraît hyper intéressant et moi c'est ce que ça me vendait sauf que d'une les Veldaniens on les voit dix pages non trente trente pages après on va passer tout notre temps à Pise à peu près à peu près un tout petit peu de temps en Hollande tout petit peu de temps à Paris et il va y avoir beaucoup de choses c'est à dire que la scriptologie il y a des sous-genres de scriptologie la mécanique c'est de la mécanique l'alchimie encore on la frôle donc ça va mais du coup ce que je veux dire c'est que l'autrice elle utilise des termes très techniques alors moi ça m'a complètement perdue on mélange de la fantaisie et du fantastique et c'est compliqué parce que du coup on découvre d'autres mondes dans la quête de je veux retrouver ma maman des mondes où on reste quelques pages donc on a même pas le temps d'en prendre connaissance ça va trop vite Elsa Elsa l'héroïne héroïne insupportable mais vraiment enfin moi je lui mettrais des claques elle est jamais contente elle n'est pas raisonnable elle ok elle veut retrouver sa mère mais on sent même pas sa détresse et je sais pas moi ça m'a pas du tout convaincue je pense que ce premier tome est trop ambitieux il y en a que deux peut-être qu'il aurait fallu le faire en trois pour développer plus les personnages les mondes les sciences aussi parce que du coup ça fait trop de choses à assimiler et c'est vraiment 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 dommage j'espère en tout cas vous avoir donné envie de lire certains de ses livres n'hésitez pas à me dire lesquels d'ailleurs en commentaire ou si vous les avez déjà lus enfin voilà comme d'habitude je suis ravie de vous retrouver je vous fais plein plein de gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada